Vous voyez les hommes en noir là, sans eux, on ne peut même pas jouer 45 minutes ici. Sans ces hommes en noir là, donc respectez-les je vous en prie. La perfection appartient à Dieu, seul Dieu est parfait, donc respectez seulement les habitants. Ils sont là pour nous aider et on leur doit beaucoup de respect. Vous vous êtes venus pour gagner, ils sont venus pour gagner, nous on peut que vous souhaitiez bonne chasse. Et je sais que ça ira bien. Quantons pour la quatrième journée du tournoi de football organisé par la colonie béninoise. Par l'entremise de son bureau exécutif, deux rencontres se sont jouées ce week-end, au stade du camp 31 juillet ce week-end. Le FC Waïd, qui est tombé lourdement devant FC Vétérans, par un score sans appel de 5 buts à 1 en première heure. C'est un certain mot de joie, on remercie Dieu, parce que la fin dernière on a prédit le match pour Dieu avec nous. On a pris le match en conséquence, on a rédifié nos erreurs, ce qui nous a amené à la victoire. La réaction de l'habit sur le terrain, ça ne nous favorise pas, parce qu'il a mal sifflé le match. Parce qu'il y a des fautes qu'il n'a pas sifflé, c'est par rapport à ça qu'on nous a gagné. En seconde heure, Postard a été surpris par Porto Sport par un score étriqué d'un but à zéro. Ça a été un match plaisant, mais on a perdu un peu de repères lors de la deuxième période, c'est pourquoi on a encaissé le but. Mais malgré ça, ça a été un match plaisant, avec un bon arbitre quand même, parce qu'il devait y avoir des bagarres. Mais grâce à l'arbitre, il y a eu le jeu égal. Donc on a essayé un peu de peiner, mais on va repartir aux entraînements, travailler dur afin de colmater les brèches. Les erreurs qu'on a pu se commettre, afin que le troisième match ne soit pas déroulé dans ses constances. Je suis vraiment trop content, parce qu'au moment où on voudrait commencer, on sait qu'on doit avoir le victoire. Et je suis vraiment fier de mon équipe. Placé dans les poules A et B, au fil des résultats, Benin Sport occupe la première place de la poule A avec 6 points, suivi de Dragon 3 points. Et la poule B met en pôle position Porto Sport 6 points également, et les vétérans sont dauphins avec 3 points. La cinquième journée est prévue pour le dimanche 28 avril prochain.